Bonsoir, alors je me présente, je m'appelle Eva Proutot, je suis historienne de l'art, critique d'art et très contente d'avoir été invitée par Isabelle Schmitt ce soir pour animer la rencontre avec Anna Paola et à l'invitation aussi de l'IEA. Donc Anna Paola qui est professeure à l'université de San Paolo et qui est chercheure et qui est actuellement fellow à Nantes à l'IEA pour quelques mois et puis tu vas revenir, tu espères revenir. En introduction, avant de commencer cette rencontre, j'ai ramené une image que j'ai utilisée dernièrement lors d'une conférence où je parlais de femmes artistes qui est une affiche qui a été créée, alors j'ai fait une sortie mais je vous la ferai circuler si vous voulez par un collectif new-yorkais qui s'appelle les Guerilla Girls, collectif fondé en 1985 et qui a produit cette affiche plus récemment, en 2011, lors d'une visite d'une grosse exposition internationale au Met à New York où sur les plusieurs centaines d'artistes présentés, elles se sont rendues compte qu'il y avait 4% d'artistes femmes et qu'à contrario, parmi les nues représentées dans l'exposition, il y avait 76% de nues féminins. D'où la question un peu goguenarde qu'elle pose, est-ce que les femmes doivent être nues pour entrer au musée ? Elles ont repris avec le même visuel que vous voyez peut-être, donc c'est un nu de dos qui reprend l'Olympia avec un masque de gorille et puis un plumeau dans la main droite. Donc elles ont repris ce même visuel au cours de plusieurs expositions dans différentes institutions internationales et ici on est au musée des Beaux-Arts de San Paolo avec des chiffres qui sont peu ou prou les mêmes puisque là il y avait 6% des artistes de l'exposition qui étaient des femmes et 60% des nues représentées dans l'exposition qui étaient des nues féminins. Donc voilà, je voulais partir de cette réalité comme ça un peu implacable, monolite pour vous dire que j'ai rencontré Anna Paola la semaine dernière pour la première fois et qu'elle travaille depuis le début des années 2000 sur ce type de réalité mais qu'elle le fait, c'est ce qui m'a touchée, elle a une approche extrêmement nuancée puisque derrière toutes ces femmes invisibilisées, il y a énormément de trajectoires différentes, de contextes différents, de choix artistiques différents et que la manière dont elle approche cette problématique parle de toutes ces nuances aussi. Donc juste avant notre rencontre, elle m'avait envoyé un texte pour préparer ce moment où elle analyse la trajectoire de deux artistes brésiliennes Tarsilado Amaral et puis Anita Malfatti et ces deux artistes brésiliennes épanouissent leur pratique à un moment donné de leur carrière à Paris dans les années 20. Et Anna Paola, de manière très douce, très délicate, va analyser ces deux trajectoires déviantes, très différentes de ces deux artistes et les attentes qu'ont le milieu de l'art français, le milieu de l'art brésilien par rapport à leur production. Et donc c'est à partir de ce texte qu'elle va arrimer la présentation de ce soir où elle va repartir de cette époque du modernisme des années 20 à Paris et elle va développer l'état de ses recherches de manière diachronique tout au long du XXe siècle jusqu'à arriver presque à aujourd'hui. Elle a préparé pour se faire un diaporama très précis, elle a beaucoup travaillé, très documenté. Donc je vais la laisser parler, elle parle un français remarquable mais on s'est dit ensemble que ce n'était pas trop la peine de l'interrompre tous les quatre minutes. Je vais essayer de la laisser librement déployer sa pensée. N'hésitez pas cependant à interrompre s'il y a des mouvements artistiques qui ne vous sont pas familiers, s'il y a des noms d'artistes que vous ne connaissez pas. Voilà, on est là, je suis là, tu es là pour éclaircir les choses si possible. Merci beaucoup Eva pour cette super introduction et puis la provocation avec Guéry Gliagros, je pense que c'est très bienvenu. et j'espère peut-être après dans la discussion qu'on parle un peu de changement du musée de Masp après cette expo et d'autres musées au Brésil. Mais ça peut-être pour la discussion si vous voulez, c'est intéressant parce qu'ils ont pas mal acheté des œuvres maintenant après ce moment. Merci beaucoup Elie Unique pour me recevoir et pour tout le monde d'être ici. À la fin de l'année, je sais que c'est une époque compliquée déjà, tout le monde est un peu fatigué, donc merci beaucoup. Et bon, je ne sais pas si mon français est tellement remarquable aujourd'hui. J'ai appelé une personne parce que j'ai dû changer une chose que j'ai achetée et elle a dit « Ah, vous avez un très joli accent brésilien ! » J'ai dit « Mais comment ça, comment tu sais depuis le téléphone ? » « Ah, parce que vous chantez beaucoup ! » Donc je pense que les Brésiliens sont les nouveaux Italiens, c'est toujours la blague avec les Italiens parce que notre accent s'est bien connu ici. Mais bon, s'il y a des problèmes, je compte aussi avec Camilla qui parle très bien français, mieux que moi, pour m'aider. Bon, c'est vrai, depuis 2000, je travaille avec les femmes artistes au Brésil. Et depuis le début, en 2000, je n'imaginais pas en réalité travailler avec ces deux femmes, les artistes modernistes Anita Malfatti et Tarsila Dommaral, parce que j'étais dans un autre moment, ça veut dire, je voudrais savoir dans les doctorats, pourquoi au Brésil, nous avons deux femmes tellement connues, Anita Malfatti et Tarsila Dommaral, tous les deux qui sont reconnues au Brésil comme les introductrices du modernisme, ça veut dire Anita Malfatti, je ne sais pas si vous la connaissez, elle n'est pas trop connue en général, mais pour nous, oui, elle est très, très, très reconnue au Brésil, elle est connue comme le artiste sans sexe qui a introduit le modernisme au Brésil. Et je ne connais pas vraiment d'autres cas où on dit, on raconte l'histoire depuis toujours qu'une femme a commencé le modernisme. Ça, c'était en 1917, quand elle est arrivée d'un voyage de formation en Allemagne et aux États-Unis. Après, je vais montrer les œuvres. Et Tarsila Dommaral, elle est le nom le plus fort des années 20, qui c'est justement le moment, disons, glorieux du modernisme brésilien. Donc, dans notre temporalité, les années 20, c'est le moment le plus important. Et Tarsila, cette femme belle, qui s'est fait belle, ça veut dire que c'est une beauté aussi très stratégique, je vais parler sur ça, elle est connue comme le grand nos années 20. Et ma question, c'était justement, avant elle, dans le doctorat, qui j'ai fini depuis longtemps, il s'est publié avec ses titres, profession artiste, peintre, sculptrice, académique au Brésil. Ma question, c'était comprendre l'exclusion des femmes de la mémoire, l'oubli. Pourquoi elles ne sont pas connues si les modernistes sont tellement connues ? Et bon, dans ce moment, j'ai utilisé la bibliographie, que je pense que nous tous connaissons, nous tous qui travaillons avec Jean-Réard, que c'est Linda Nocklin, donc je pense que peut-être pas mal de vous la connaissez, Why Have There Been No Greatest Women Artists, Griseu de Pollock, qui je pense que c'est aujourd'hui le nom plus fort dans l'histoire de l'art féministe, Tamar Gab, et avec ses supports, disons, anglo-saxons, on parle anglo-saxon, c'est bon, donc je partais de la même hypothèse de ces grands historiens de l'art féministe, et tout a marché très bien, parce que c'était exactement la même chose. Le système académique au Brésil, qui avait comme modèle le système français, interditait les femmes d'étudier, parce qu'il y avait les modèles vivants, comme une séance obligatoire, et on peut imaginer qu'en 1844, ça c'était pas bien pour une femme, être assise devant un modèle masculin nude. Donc ça, au Brésil, est resté jusqu'à la République en 1892, quand les femmes ont arrivé, même avant la France, ça c'est toujours bizarre. Nous sommes toujours retardataires, pas mal de choses, mais les femmes arrivent avant les françaises dans l'académie, et on vote avant aussi, aux années 30. Donc ce sont ces choses complexes d'expliquer. Mais ce que je veux dire, c'est que la bibliographie anglaise, américaine, c'était parfaite, tout a été super bien, et je pense que le doctorat, jusqu'aujourd'hui, il a bien lu et tout ça, il est très, disons, résoudre, parce que le cadre théorique principal, il marchait très bien avec mes données. Puis, un peu plus tard, j'ai été récrutée comme prof au Institut d'études brésiliennes, qui est ce bâtiment nouveau, et nous habite, bon, c'est pas que j'habite, mais on presque habite à l'université, non ? Dans ce bâtiment joli, d'un côté c'est une bibliothèque brésilienniste, de l'autre, c'est notre bâtiment, avec la bibliothèque, l'archive, la collection d'œuvres et d'art, et l'IEB, l'Institut d'études brésiliennes, est au Brésil un, peut-être, le plus important centre de documentation, et aussi avec une collection du modernisme. Donc, une fois que j'étais là, non, comme prof, et exclusive, ça veut dire, nous sommes payés pour faire la recherche, je sais que c'est vraiment, j'espère que ça continue, jusqu'à la fin, non, de notre histoire, mais on ne sait jamais, et je pensais, bon, il faut que je reprends les modernistes, parce que je suis, maintenant, j'habite dans les archives, je travaille, où nous avons l'archive de Tarsila Domarao, les lettres de Nita Malfati, donc je suis retournée aux femmes modernistes, et puis, c'est ça le problème. Bon, on ne peut pas expliquer leur carrière avec les modèles de Linda Nockling, Griselda Polk, parce que ça ne marche pas, parce qu'elles ne sont pas exclues, et je parle pas mal de ces auteurs qui sont vraiment dans les cours, on les lit toujours, mes élèves, moi-même, je continue à lire, surtout Griselda Polk, toutes les années, plusieurs fois, mais elles ne marchent pas, pour expliquer le cas du Brésil, et donc ça posait une question, que c'est une question, je pense, que pour plusieurs personnes du Sud, de pays non central, qu'est-ce qu'on fait avec notre cadre théorique, non ? Et j'ai passé pas mal de temps jusqu'à arriver au point pour faire mon HDR, qui c'est sur les femmes modernistes. C'est sur trois femmes, non ? Une que je ne vais pas parler aujourd'hui, que c'est Régina Grasse, qui est une décoratrice, et les autres deux, qui sont les deux peintres. Bon, seulement pour avoir une idée, je pense que peut-être qui est d'histoire de l'art connaît ce célèbre graphique d'Alfred Barr, le premier directeur du MoMA, qui c'est un peu le discours d'histoire de l'art dominant, non ? Jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire qu'on part d'un mouvement, et on produit, disons, de développement, cette notion de développement en histoire de l'art, c'est un peu, je pense, un peu dingue, non ? Mais on fait de développement dans un sens précis, et toujours les pères fondateurs de ces mouvements, ce sont des hommes. Si on prend ce graphique, l'histoire de l'art moderniste canonique, ce sont toujours des hommes. Et même ici en France, je suis sûre que vous avez beaucoup plus de connaissances d'histoire de l'art qu'au Brésil en général, si je vous pose, c'est une provocation, qui s'y connaît en nom d'une femme fauviste ? Personne ? Bon, Jacqueline Marval ? Gabrielle Monteur ? C'est vrai, heureusement, deux personnes. Bon, j'ai parlé une, tu as parlé, pardon, vous avez parlé à une autre, mais en général, c'est rien. Et une femme artiste cubiste, on doit, non ? La machine cérébrale doit travailler, travailler, il ne vient pas. Au Brésil, tout le monde parle de Tarsila Domarao, mais en général, le nom ne vient pas. Par contre, si je parle de cubisme, tout le monde. Picasso, Braque, Eliott, Léger. Donc, c'est un peu ça, non ? Si on pense à la réalité de l'histoire du modernisme, qui n'a rien à voir avec les obstacles que les femmes ont passés au 19e siècle avec l'académie, c'est encore plus bizarre parce qu'elles sont moins visibles dans le modernisme international. Donc, je reviens, ça je passe vite, je ne sais pas si vous connaissez, mais j'adore ce livre de Catherine Gonar et Elisabeth Lebovici. Les chapitres, ils sont brefs, mais quand même, la recherche est excellente et elle parle de 3000 artistes femmes qui ont travaillé en France entre 1910 et 1945. C'est beaucoup et on connaît peut-être cinq noms. Et aujourd'hui, vous savez bien, à Nantes, Claude Caroun, c'est super important, mais c'est tout nouveau, sa présence dans la historiographie de l'art. Donc, en général, c'est ça. Les femmes au modernisme ne sont pas connues, ne sont pas visibles, sauf en quelques pays comme la Russie. Dans les avant-gards russes, elles sont à côté des hommes, c'est déjà bien. Et au Mexique, elles sont un peu dehors des hommes, comme femmes, des hommes, et puis on parle bien sûr de Frida Kahlo comme l'épouse de Diego Rivera. Aujourd'hui, c'est le contraire, non ? C'est plutôt Diego Rivera qui est le mari de Frida Kahlo. Mais ça, c'est nouveau aussi. Il y a 20 ans que ce discours a bien changé. Et Marie Squierdo aussi, c'était l'épouse aussi de... J'ai oublié le nom de son mari. Ça, c'est le problème de l'historiathie féministe. On oublie le mari de... Oui, Christophe, on n'est pas là parce que sûrement il va... Bon, mais après, je reviens. Mais elles sont... Le modernisme a commencé au Mexique aux années 20 avec les hommes et c'est aux années 30 que les femmes arrivent. Au Brésil, je reviens, c'est au contraire. mais ça veut dire au Brésil, c'est le contraire dans les champs des arts visuels. Parce que si on pense à la littérature, il n'y a presque que des noms masculins. Dans l'architecture, c'est pareil. Et dans la photographie aussi, c'est plutôt les noms masculins. Et dans la musique, qui c'est très fort au Brésil, presque seulement des noms de femmes qui sont connus. Mais dans les champs des arts visuels, on voit ici la lettre de Mario Gendrade que je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le critique plus important de l'époque. Il parle dans ces lettres « Je suis pour Anita Manfache, Anita Chin, je suis insatiable de vos nouvelles, je veux savoir ce que vous faites, ce qu'ils pensent de vous. » À la fin, « Toi, Tarsila, Isina, Zinaït, toujours en train de marcher tandis que les hommes se décomposent. » Donc, on voit que depuis 1922, c'est déjà 1923, ça veut dire que ce n'est pas une chose que l'historiographie de l'art féministe a faite, les mettre dans le centre. Ce que je trouve important qu'on fait, c'est notre mission, disons, l'historiographie de l'art féministe, c'est vraiment changer le visage, questionner qu'est-ce que c'est la centralité et la marginalité. Mais dans leur cas, elles étaient déjà placées au centre à l'époque, bien avant que le féminisme. Pourtant, c'est ça ma thèse de HDR, ce succès des femmes ne se fait pas sans la question du genre. Et c'est ça que ce n'est pas facile de travailler avec le genre. Je pense que on pense, c'est la première manière de penser, c'est comme exclusion. Donc, les femmes ont été exclues, donc on va expliquer comment. mais il y a des cas qu'on ne peut pas dire qu'elles ont été exclues, comme Lija Clark, par exemple, que je pense que vous connaissez, depuis toujours, elle était au centre des avant-gardes de post-guerre. Donc, je vois quelques collègues et élèves aussi qui font tous ces discours sur le... Et je dis, mais pourquoi le genre est toujours lié avec l'exclusion ? Ce n'est pas toujours que c'est comme ça. On peut penser d'autres manières le genre, mais je pense que le genre c'est comme la classe sociale, l'origine nationale, la religion, l'âge. Ce sont des choses qu'on parle en portugais, marcadores sociales de différence. Je ne sais pas comment vous traduisez ça en français, c'est plutôt anthropologique, des marqueurs sociaux de la différence. et donc, ils sont présents même et pas toujours de la même manière. Le genre, c'est toujours une catégorie historique, anthropologique située. Dans la thèse, ce que j'ai fait, c'est montrer comment elles ont été construites par la bibliographie tout au long du XXe siècle. Anita comme victime et Tarsila de Maral comme muse et l'autre, la troisième que je ne vais pas parler aujourd'hui comme épouse. Et je pense, je ne sais pas si vous êtes d'accord, mais muse, victime, épouse, ce sont trois places très genrées de regarder les femmes. Non, ce sont des types idéaux de fémininité et les femmes sont beaucoup plus complexes que ces dimensions. Mais dans les discours, ce sont trois places très fixes et elles, bon, c'est ça que maintenant j'entre dans le texte et cette manière de voir Anita comme victime et Tarsila comme muse a tout à voir avec leur expérience trajectoire à Paris. Ça a été ce moment à Paris qui a vraiment les placé dans ce type d'espace de lieu. Ici aussi, j'ai lancé une provocation, j'espère, quand je parle de Tarsila de Maral. Tarsila est vue au Brésil et je pense mondialement comme le paradigme d'une histoire de l'art progressive. Ça veut dire quelqu'un qui part d'un art disons académique ou post-académique jusqu'à la bonne modernité. Il n'y a ni le contraire. C'est quelqu'un qui part de la bonne avant-garde pour une mauvaise avant-garde. C'est un peu comme le cas de, maintenant j'ai oublié tous les noms, d'André Derain que je pense que vous connaissez bien qui est aux années 5, non, c'était un fauve, j'adore André Derain au début du fauvisme et puis aux années 10 avec la première guerre vous savez il est devenu plutôt marron et quelques sujets religieux et si on peut comment expliquer que l'artiste marche au contraire de ce qui s'est attendu. Mais c'est que je dis que c'est une provocation et pourquoi il y a un sens que toutes les personnes doivent marcher ? On fait comme ça dans la vie je ne sais pas pour nos intellectuels c'est tout rigide il n'y a qu'un schéma mais pour les artistes ça se pose donc je parle un peu de Tarsile qui en 1921 elle était à Paris seulement une petite chose mais ce n'est pas une petite chose Tarsile était très riche elle était fille des fazendeurs des propriétaires rurales de São Paulo vraiment riche et ça le permettait voyager beaucoup parler français naturellement et avoir une collection et plusieurs choses qui sont importantes pour sa réussite ça n'explique pas tout mais pour savoir pourquoi elle était à Paris et puis elle est revenue comme ça tranquillement et une année après en 1921 elle faisait ce type d'études à l'Académie Julien ses études des modèles vivants et elle n'a pas ça c'est important elle était en 1921 à Paris et on voit qu'elle était un peu distante des avant-garde ça veut dire c'était plutôt post-impressionniste c'est à São Paulo en 1922 après la célèbre Semaine d'Arc moderne Semaine d'Arc moderne que je ne sais pas si vous tous connaissez mais en 1922 l'année prochaine on célèbre le centenaire donc aujourd'hui on ne parle que de modernisme au Brésil et Bolsonaro évidemment ce sont les sujets et Covid ce sont les destructions de l'Amazonie et génocide des indigènes bon quand même on a quatre sujets principaux mais le modernisme vraiment c'est super fort parce qu'on aura le centenaire en 1922 en février et il s'est passé à São Paulo c'est la même chose que l'Armory Show aux Etats-Unis ça veut dire une exposition qui a déflagré ça existe comme il a déclenché déclenché merci le modernisme Itarsila n'était pas là ça c'est intéressant de dire parce que pas mal de textes parlent qu'elle était là qu'elle était une des meilleures artistes mais non elle était en France très loin du modernisme et c'est après je pense qu'elle rentre en juin quelque chose comme ça elle se fait amie d'Anita Malfati et c'est avec cette amitié qu'elle a connu les autres modernistes et elle est devenue moderniste c'était à São Paulo non ici parce qu'elle était dans un autre monde dans ce moment j'adore cette oeuvre c'est une de mes préférences c'est un papier tout petit c'est comme pour limper un drap que Anita fait des groupes de cinq ici sur le canapé c'est Tarsila au piano Mario Gendrade et Anita Malfati et en dormant Menotti del Pique et le plus gros Oswald Gendrade dans ce moment Oswald Gendrade qui est un poète super important qui est l'auteur du manifeste anthropophagique que Kazumi connaît bien et Tarsil devient des amants pas encore une couple officielle parce qu'elle était divorcée lui aussi donc des divorces n'existaient pas ils ont demandé après que le pape revienne mais bon après ils se sont mariés mais à cette époque ils commencent une relation très importante pour nous ils sont même appelés des Tarsivaoudji les noms parce que c'était vraiment un couple qui travaillent ensemble qui ont fait beaucoup de choses ensemble ils reviennent à Paris et ils font toute une stratégie d'insertion dans les circuits d'avant-garde local et ici on voit qu'ils sont avec Brancosi que ce n'était pas facile parce qu'en plus il n'était pas trop sociable comme tout le monde le sait Ferdinand Léger qui est devenu le prof de Tarsil donc une des premières choses qu'ils font c'est vraiment de l'inscrire dans l'atelier privé de Léger de Lotte et Gleises elle a étudié avec les trois ils faisaient de dîner de déjeuner super il était super riche Oswald et Tarsil ils étaient vraiment super super riche il était propriétaire elle de terre à l'intérieur et lui dans la capitale de São Paulo donc ils sont vraiment des personnes avec beaucoup d'argent dans ce moment en 1929 ils ont tout perdu comme beaucoup de personnes mais bon ça permettrait ça faire des dîners des déjeuners de faire une collection d'aller dans les théâtres opéra et elle ça c'est pas peu de choses mais elle s'habillait avec Poiré avec Patou ça veut dire les grands couturiers de Paris et Oswald il leur a envoyé au moins cinq lettres à elle pour qu'elle s'habille avec eux parce qu'il voudrait entrer dans le théâtre avec son épouse magnifique moderne etc pour que tout le monde la regarde donc on voit que c'est une couple vraiment qui fait un effort d'introduction dans les avant-gardes françaises et bien réussie ils ont se fait très amis de Blaise Sandra qui est même allée au Brésil il y a écrit beaucoup sur les Brésiliens ici on voit je vais passer vite Tarsy l'élève de l'EG et ce sont des peintures qu'il faisait au début des années 20 et qui sont vraiment on voit c'est les modèles et même les sujets les rencontres entre la nature et la modernisation comment l'industrie elle change les paysages et on voit qu'il y a pas mal de rapports ça c'est c'est la peinture que Blaise Sandra aimait plus que c'est Moreau de Favela et puis en 23 elle fait cette oeuvre que j'ai trouvé la meilleure peut-être du modernisme brésilien que c'est La Negre La Negresse qui c'est vraiment une synthèse de ce que l'avant-garde brésilienne voudrait donc cubisme comme la langage moderniste et la représentation de la nationale avec de la race noire qui c'était c'est horrible parler ça de la race noire mais bon pensez la question de la racialité noire qui s'était absolument cachée dans l'histoire de l'art brésilienne presque pas représentée donc elle symbolise ça dans une unité aujourd'hui cette oeuvre je ne sais pas si vous êtes au courant mais elle est très critiquée surtout aux Etats-Unis par les mouvements noirs aux Etats-Unis parce qu'ils trouvent que c'est c'est une oeuvre méchante qui fait de la femme encore laide donc détruit on peut ça veut dire oui tout ça c'est vrai mais à l'époque si on contextualise elle avait un autre sens mais on peut revenir aujourd'hui je comprends que ça c'est mal vu mais à l'époque ça a été vu comme une super oeuvre ça veut dire une bonne synthèse de ce que le modernisme voudrait ici la trajectoire exemplaire elle passe dans un espace d'une année de ce type de représentation pour cette autre représentation il faut voir ça une année c'est vraiment une révolution donc elle est devenue le modèle c'est ça qu'on doit faire on va à Paris et on passe de quelque chose de très conservatrice pour une chose révolutionnaire et Anita par contre pardon qui était l'artiste connu au Brésil pour introduire le modernisme avec ses oeuvres qu'elle a porté dans l'Allemagne aux années 10 comme ça par exemple l'homme de cette couleur qui bon tout d'abord c'est en étude des modèles vivants masculins c'est déjà intéressant on pense à une femme aux années 10 en retratant l'homme nude donc c'est déjà et puis quand on voit ça elle a fait à New York il y a pas mal de rapports avec des choses de cette époque donc on voit qu'elle était vraiment aux années 10 en Amérique du Sud une peintre très intéressante donc à Bob où en plus elle elle figure une femme avec des problèmes mentaux donc aussi un sujet pas normal avec une couleur très forte donc quelqu'un vraiment puissante et puis aux années 20 elle vient à Paris dans la même année en 1923 sont arrivés à Paris du Cavalcante que je ne sais pas si tous connaissent il est connu comme le peintre des moulâtres au Brésil Villa Lobos il était ici déjà le musicien super connu Anita Malfatti Vitor Brechere que c'est le sculpteur plus important du Brésil à cette époque Tarsila Domarao Oso Djandrade donc il y avait une colonie brésilienne et Anita elle a reçu une bourse d'études et elle est venue à étudier et voilà qu'est-ce que se passe avec elle après ces nudes masculines très osées elle devient une peintre qui fait ce type de nudes très académiques ça veut dire académiques deux années 20 c'est pas l'académisme des années 19e siècle mais quand même c'est un peu comme André Déran elle aime Mathis et Vouillard on va dans l'intérieur du Monaco c'est vraiment un dialogue avec Mathis et Vouillard et bon les Brésiliens ses collègues restent un peu étonnés comment quelqu'un qui était presque notre André Déran fauviste devient les Mathis des années 20 que ce n'est pas les Mathis des années début de sa carrière et on voit ici par exemple une oeuvre qu'elle amait que c'est Femme Opara nous avons le dessin des modèles vivants pardon nous avons les esquisses dans les papiers dans les collections des Yeb on voit qu'au début c'était une femme nude avec des talons rouges elle avait pensé et puis la fin c'est une femme qui est prise avec une robe blanche une chose non donc elle se contient beaucoup je parle beaucoup sur ça peut-être aussi la condition des boursières joue un rôle ici j'adore ça le cahier d'artiste j'adore parce qu'on trouve les dessins les modèles et puis ces choses non ici c'est la comptabilité combien elle gagnait avec sa bourse et combien elle payait pour les loyers les déjeuners l'atelier de peinture le chauffage et puis c'était beaucoup plus qu'elle gaspillait pour survivre que sa bourse donc ça aussi seulement pour voir la différence entre une boursière et Tarsile qui était super riche elle avait toute la liberté de faire tout ce qu'elle voudrait et Anita non elle était plus constante comme boursière ici on voit la différence non d'une d'une trajectoire qui s'est vue comme ascendant que c'est celui de progressive de Tarsile une trajectoire qui est vue comme régressive dans le cas d'Anita et cette oeuvre bon ici c'est seulement pour avoir une idée de comment ça s'est vu par la bibliographie les pires est que bon mais j'ai fait ça c'est le livre de mon directeur de thèse avec qui je ne suis pas trop d'accord comme vous regardez sur sa manière de regarder tous les deux mais avec plusieurs d'autres choses je suis tout à fait d'accord il est génial mais dans ce moment je ne suis pas vraiment d'accord il dit alors que le stigmatisé Anita Malfati a construit son travail en tant que protocole souffert d'un voyage émotionnel marqué par la solitude l'isolement en raison des pénuries physiques et affectives la main défectueuse elle avait un problème elle est née avec un problème elle était droitier mais elle a dû peindre avec la gauche parce qu'elle avait un problème dans sa main mais je pense qu'elle a bien réussi quand même elle a un monde défectueuse les célibats les célibats pour lui c'est une pénurie la belle Tarsila D'Amarao a développé les périodes plus créatives de sa carrière en tant qu'artiste dans le rythme et contenu dicté par les partenariats amoureux avec l'écrivain Oswald Jandradi donc j'en ai plusieurs dans la thèse mais ça je pense qu'ils s'entendissent bien comment tous les deux sont construits non une que c'est le succès l'autre c'est l'opposé et bon une chose qui a posé beaucoup de problèmes à Anita c'est qu'une fois à Paris elle a fait de mauvais choix c'est comme ça que ses collègues regardent surtout parce qu'elle depuis le début de son moment à Paris elle a choisi Maurice Denis comme modèle pour sa peinture seulement une chose en tant que boursière la bourse c'était une bourse de cinq années comme nous avons une bourse de doctorat et à la fin vous devez présenter une thèse une oeuvre thèse donc soit une sculpture disons finale de son séjour à Paris soit une grande oeuvre de peinture et elle a choisi faire cette oeuvre c'est pas que j'aime mais je comprends à l'époque ce qu'elle voulait mais parce qu'aujourd'hui je peux dire que c'est pas que j'aime mais je sais pas si vous savez mais les sociologues de l'art par rapport aux historiens les critiques ils comme on dit ça les adjvogues elle est avocate c'est pour ça que je la regarde il défend il défend la neutralité axiologique ça veut dire on ne juge pas on ne critique pas et on ne dit pas si c'est bon si c'est mauvais on comprend et c'est vrai je pense que c'est un très bon exercice mais quelques fois les personnes disent que je suis en train de valoriser cette production et c'est pas ça c'est seulement comprendre les choix de Nita dans l'époque non contextualiser pas juger mais c'est pas que c'est pas l'oeuvre que j'aurai chez moi si je peux choisir mais bon c'est une oeuvre on voit religieuse c'est déjà quelque chose au Brésil très incompréhensible comment quelqu'un fait ses choix et puis la Ressurie Saint-Géla c'est encore ces sujets que c'est encore plus c'est difficile de comprendre il y a le choisi étudié au début avec Maurice Denis au niveau de la peinture de la technique il n'y a rien à voir c'est plutôt au niveau du sujet et puis ici j'ai eu une bourse j'ai compris d'autres choses ici je vais passer vite seulement pour voir les études qu'elle a fait jusqu'à arriver à la production excuse-moi peut-être que tu dois dire un mot sur Maurice Denis oui oui peut-être c'est un peintre qui vous est familier oui il y a une oeuvre à Nantes que vous avez peut-être vu un soir de septembre oui les musées il y a plusieurs voilà quand tu dis elle fait le mauvais choix à l'époque ce n'était pas personne n'aurait pu dire de Maurice Denis qu'il était le mauvais cheval puisqu'il était extrêmement représenté dans le milieu de l'art français extrêmement acheté par les institutions et qu'il avait su on va dire imbriquer une spiritualité qui pour lui était chrétienne avec des problématiques Nabi il était le chef de file des Nabi qui était extrêmement avant-gardiste pour l'époque ce qui explique sa présence dans la plupart des institutions françaises à l'aune de la relecture de l'histoire de l'art de ces années-là effectivement Maurice Denis est passé dans un second voire un troisième plan notamment à cause de sa religiosité oui mais son audace dans les couleurs son traitement en aplat était faisait de lui à l'époque exactement comme Sérusier Bonnard dont tu as parlé quelqu'un qui était avant-garde et donc Anita ne s'est pas trompée entre guillemets elle s'est trompée pour nous aujourd'hui Non merci je suis tout à fait d'accord c'est exactement ça que j'ai essayé pardon si j'ai été pas claire mais c'est exactement ça que j'ai essayé de faire dans la thèse c'est historiciser son choix pour les Brésiliens à l'époque elle avait fait un mauvais choix parce qu'ils pensaient qu'il y avait un chemin pour l'art moderne que c'était le cubisme donc la vraie avant-garde aux années 20 c'était le cubisme et puis aux années 30 c'était l'expressionnisme il défendait vraiment avec c'était presque une chose militante il faut être cubiste aux années 20 il faut aux années 30 cubisme expressionnisme tout le reste des possibilités étaient mal vues et Maurice Denis c'est exactement ça c'est quelqu'un que j'ai essayé de comprendre qu'est-ce qu'il était aux années 20 et il faisait très bien ce qu'il étudiait parce qu'à l'époque il était déjà très reconnu acheté un peu officiel en ce sens parce qu'il était vraiment très bien placé il faisait aux années 20 si je ne me trompe pas la peinture de Petit Palais de Plafond de Petit Palais donc il était vraiment là il travaillait et puis je pense que c'est un sujet que je trouve chaque fois plus intéressant il était le leader des ateliers de l'art du sacré que je ne sais pas si vous tous connaissez mais après la première guerre mondiale les églises françaises ont été beaucoup détruits et donc Maurice Denis et De Vallière Georges De Vallière ils ont fondé un groupe qui s'appelle Atelier d'art sacré et que c'est un groupe qui s'est proposé à rénover les églises françaises avec une oeuvre moderne donc employer le modernisme dans les églises et ça pour Anita Malfatti qui était aussi chrétienne il y avait cette question de la foi d'une manière pas militante mais très puissante ça a été intéressant si tu arrives dans un pays et les mouvements de rénovation de chrétiennité ils étaient tellement puissants et présents et ça posait des questions intéressantes au niveau de la matérialité par exemple revenir à la peinture des vitres revenir au moralisme révaloriser des traditions qui étaient un peu hors de la mode comme la tapisserie et revendiquer la dimension décorative de la peinture aussi exactement et ça c'est super moderne on parle pas on parle pas beaucoup mais je suis d'accord je pense que c'est Jean-Paul Bouillon qui a écrit sur ces sujets en parlant de l'atelier de l'art sacré qui ont une dimension moderne avant Bauhaus non de faire une sorte d'art totale mais dans un chemin plutôt moral non aussi mais c'est intéressant comme projet et elle a choisi ce projet mais au Brésil pour eux non pas du tout c'était mon dieu elle est folle absolument folle mais une chose importante c'est ça que les sujets d'articles c'est le primitivisme comme une catégorie en dispute voilà salut et une catégorie en dispute entre les deux entre types de primitivisme parce qu'elle se revendiquait primitiviste Anita Malfatti j'ai lu les livres de Maurice Denis parce qu'il a au niveau de la peinture je pense vraiment que Maurice Denis n'a pas trop impacté Anita Malfatti du point de vue de la peinture mais les positions par rapport à l'histoire de l'art au niveau plutôt éthique esthétique je pense qu'il y a beaucoup de choses intéressantes par exemple dans son livre Nouvelles théories sur l'art moderne il dit c'est par répulsion de l'art académique c'est par horreur de mensonge que nous nous tournons tant de forces vers ce qui est primitif naïf simple enfantant vrai donc il défend vous pouvez rester en livre parce que le test c'est super intéressant tout d'abord il était anti-académique et bon je vais faire on a parlé un peu de ça dans un déjeuner c'est un peu une provocation quand on entre par exemple au musée de Nantes il y a ces salles de grande peinture du 18e siècle et du 19e siècle religieuses vous regardez ces grands tableaux et c'est contre ça qu'il peint parce que ça c'est trop froid il n'y a aucune vérité il n'y a aucune disons ça ne promote il n'y a aucune sensation religieuse devant ça c'est plutôt l'académisme ça veut dire l'exercice de représenter bien le corps de faire de grands narratifs de grands tableaux et bon c'est un peu bizarre de dire ça mais une fois qu'on va à Florence à Firenze et on va à Frangelico je ne suis pas vraiment catholique mais je comprends quand j'ai vu Frangelico vraiment j'ai compris qu'est-ce qu'elle a senti quand elle est allée à Florence il y a découvert Frangelico pas en photographie mais en vrai et moi là-bas aussi j'ai eu envie de pleurer parce que c'est tellement même pour ceux qui n'est pas non catholiques disons qui ne croient pas il y a quelque chose que c'est je ne sais pas plus génouine plus vrai donc ce n'est pas mon sujet de juger mais je l'ai compris donc ça a été une expérience que je la comprends et a beaucoup de rapport avec ça donc l'horreur au académisme à la cérébralité de ces peintures du 19ème siècle une nécessité de récupérer quelque chose plus vrai plus simple plus direct donc je pense qu'au niveau de l'éthique de la peinture vraiment Maurice Denis a joué un rôle ici je n'ai pas traduit mais c'est une lettre qu'elle envoie à Mario Gendrade et qu'elle a dit en Florence j'ai découvert la peinture que je cherchais cette vérité cette spontanité c'est primitivisme plusieurs fois elle utilise le terme primitivisme plusieurs fois seulement pour voir de quoi s'agit ici ce sont des modèles d'interprétation de Lazarus Caravaggio Rembrandt et Jean Gouvenet bon Caravaggio et Rembrandt sont géniales mais on voit et l'échoir qu'elle a fait qui c'est plutôt de Frangelico il y a deux éléments iconographiques qui changent complètement une c'est la réutilisation des bandes de gaz c'est une question iconographique qu'elle prend des anciens de Frangelico les couleurs très simples très disons presque brutes non et très vivants en même temps rose la lumière et puis mettre placés pardon Lazarus à gauche et non à la droite donc il y a des éléments iconographiques vraiment elle a pris de ces artistes qui ont été appelés à l'époque des primitifs italiens parce qu'ils sont avant la rénaissance donc avant la académisation et la routinisation des pratiques artistiques donc on voit qu'il existait ce chemin le primitivisme général le primitivisme comme quelque chose avant le début des académies du 16e siècle et donc il y avait cette possibilité d'un art primitif occidental général disons tout à fait différent des choix de Tarsila et qui c'est le choix disons qui aujourd'hui est vu comme le bon le choix le bon choix le choix que les latino-américains doivent faire en plus ils doivent faire en France surtout non qui c'est la coca qui est l'oeuvre qu'elle a offerte elle a fait un don pour les musées de Grenoble qui je ne sais pas si tout le monde le sait mais a été le premier musée à recevoir les oeuvres modernistes en France non avec une direction super intéressante à l'époque et le premier ouvert aux étrangers aussi très ouverte pour l'art moderne et donc elle a choisi une oeuvre comme celle-là qu'on voit le dessin infantile un paysage exotique qui n'existe pas ici des animaux super exotiques et l'exotisme est aussi dans le cadre qui a été fait par Pierre Legrand je ne sais pas si tout le monde le connait mais c'est un artiste déco super cher à l'époque l'argent quelquefois aide à être bien transgressif non et elle a payé c'est un pot de serpent donc on voit que c'est une oeuvre d'art conçue comme un objet non parce que le cadre il fait partie de l'exotisme qu'elle cherchait et c'est intéressant que ça a été super bien vu non parce que ah ça c'est vraiment une oeuvre brésilienne non elle est naïf elle est exotique elle est tropicale elle n'est pas du tout disons elle n'a pas de référence dans l'art général dans le centre donc elle apporte quelque chose singulier pour le système français donc ça c'est un bon choix et en général à l'époque comme par exemple Artaud il parle de Maria Cirqueiros et bon jusqu'à aujourd'hui dans les catalogues de Tarsila Domarao que le MASP a fait c'est la même expo qui a été à New York au MoMA il y a un texte que pour moi c'est très étonnant c'est dire le primitivisme spontané de Tarsila Domarao donc ça c'est spontané elle a rêvé avec la cuca et elle s'est réveillée et elle a fait la peinture tout d'abord c'est pas vrai Tarsila elle prenait beaucoup de temps en faisant une peinture c'est pour ça qu'elle n'a pas beaucoup de peinture en plus parce qu'elle a vécu jusqu'à les années 73 donc elle a bien vécu nous ne connaissons pas trop de peinture de Tarsila elle prenait beaucoup de temps et puis plus important encore c'est voir que c'est une stratégie parce que ça c'est son atelier j'ai déjà montré cette photo dans l'IA son atelier sa salle de visite je ne sais pas si vous reconnaissez quelque chose mais elle avait elle est habillée avec un vêtement de patou c'est couturier à l'époque super cher élégant et cosmopolite dans la photo c'est sa photo de promotion et je montre un peu quelques œuvres qu'elle avait chez elle dans sa petite collection un déchirico basique comme on dit tout le monde c'est facile cette petite toile de Robert Deloney que vous regardez au fond j'ai coupé un peu l'image mais c'est une tout petite toile super simple de Robert Deloney c'est la blague qu'aujourd'hui c'est dans un musée américain il y a aussi un brancosie que ce n'était pas facile Alina le sait il détestait vendre ces sculptures donc avoir un brancosie il y avait d'autres choses donc on voit que c'est une femme très bien formée et informée pour ce qui a existé à Paris pas du tout naïf il a beaucoup construit son propre image son autoportrait que c'est de la même année de la nègre pour moi je ne sais pas si vous avez cette expression cari coroa il y a ça dans la monnaie nous avons les deux côtés de la même merci pile face maintenant j'ai compris la musique pile face maintenant j'ai compris il n'y avait j'ai jamais compris cette musique de huit femmes maintenant j'ai compris merci et bon ces autoportraits c'est de la même année de la nègre donc pile face de ces modèles et c'est pour ça aussi que les mouvements noirs aujourd'hui réagissent beaucoup parce qu'ils connaissent aussi aux Etats-Unis cette oeuvre et on voit comment elle construit son image des muses non c'est la mousse elle est avec un vêtement d'épaule poiré sa visage c'est comme de Brinkosi c'est l'oeuvre qu'elle avait elle a le même type de géométrisation sa ment super ça c'est un habitus au sens du bourdieu très classé au Brésil même mon fils ado quand il veut m'énerver il mange il fait comme ça parce que pour nous c'est bien disons il fait comme ça c'est un habitus corporel de classe donc on voit qu'elle se construit dans un autoportrait plus connu comme une muse cosmopolite blanche riche c'est pas un portrait en tant que travailleur c'est pas si on pense par exemple vous connaissez peut-être par le monde de son becker avec son autoportrait avec un centre et nude avec sa visage déformé au frida Kahlo avec ses autoportraits très différents elle se construit comme muse et ça et comme ça qu'elle passe à la postérité ici seulement pour avoir une idée de succès très actuel de Tarsila ça c'est la queue pour les MASP pour voir son expo en 2019 avant la Covid et il me semble que ce sont 400 000 personnes qui ont visité les musées c'est que dans notre pays c'est immense comme public d'une exposition je suis allée dans un des séjours parce que ça c'est dehors dans les musées vous pouvez pas imaginer qu'est-ce que c'était la folie d'un côté c'est super aussi parce qu'il y a des enfants des personnes très simples des personnes âgées il y a du tout elle est vraiment populaire et ça c'est à côté une marque de parfum super populaire au Brésil que c'est au Boticario il s'appelle Tarsila et puis une photo promotion d'une série de Sopopopera brésilien avec Eliane Jardin que c'est pas mal en anglais mais non c'est une super actrice mais qu'est-ce qu'elle a choisi le haut portrait de Tarsila après dans la thèse je parle plus tôt mais je voudrais revenir donc à cette question qu'en tant qu'une elle amuse l'autre elle est la victime et donc ce sont des positions très genrées et ce sont manières de comprendre les choix et classer les personnes et la trajectoire artistique très genrée et ce que je voudrais proposer par rapport à elle et maintenant je passe pour des choses plus contemporaines si je peux je parle trop si vous voulez respirer mais mais ouais bon bon c'est que c'est possible de travailler avec le succès et les genres la génération c'est un type de discours de placement des femmes donc je pense c'est un peu ça que j'essaye avec elle j'ai réussi mais je pense que j'ai réussi parce que l'HDR a passé là-bas a passé ici aussi donc c'est pas facile avoir un HDR ici pour une Brésilienne donc je suis contente et puis va être publié tout ça et maintenant en janvier sera publié mais j'ai pris je sais pas 15 ans peut-être 12 pour faire ce travail parce que jusqu'à arriver à penser comment je peux penser genre sans et succès je sais pas si vous me comprenez mais tout que je lisais c'était Griseau d'Apoil toutes mes références elles n'étaient pas vraiment utiles pour ces sujets et ce n'est pas facile et ça c'est une question peut-être des centres périphéries intéressants de penser que quelquefois les modèles ils sont super importants pour nous mais on doit les critiquer aussi par rapport à notre réalité et c'est pas évident de le faire dans les champs idéologiques en plus du féminisme non bon donc je passe maintenant pour la deuxième partie ok je peux et bon après bon j'ai fini l'âge d'air mais je suis prof j'ai des élèves qui font des thèses et la plupart des Brésiliens sont comme par ailleurs ici en France je pense que vous avez beaucoup d'intérêt à la tradition en Italie encore plus mais aux Etats-Unis au Brésil en Argentine le système de l'art contemporain c'est presque il est comment on peut dire ça en portugais je dirais gouloso comment on dit gourmand mais gourmand c'est plutôt raffiné avide avide c'est ça très bien il est avide tout le monde veut travailler avec l'art contemporain parce qu'il a plus d'argent de visibilité c'est un circuit très puissant et chaque fois moins de personnes au Brésil étudient le baroque presque pas et le 19ème siècle aussi c'est très un groupe très petit de personnes et même le modernisme c'est un peu hors de mode mais donc en raison de la demande des élèves j'ai commencé on peut étudier un peu plus l'art contemporain de la deuxième moitié du 20ème siècle et penser un peu quelle est la place des femmes mais je ne suis pas une spécialiste en l'art contemporain mais ma contribution c'est plutôt comme sociologue de l'art et pas comme historienne de l'art et je voudrais seulement rappeler pour ceux qui ne le savent pas parce que je pense que ça joue un rôle qu'en 1951 est fondée la Biennale de San Paolo qui c'est la deuxième Biennale au monde la première c'est celle-là de Vénice et la deuxième c'est de San Paolo avant même la Biennale de Paris et avec tous ces problèmes et ce sont des problèmes elle est là jusqu'à aujourd'hui cette année il y a la Biennale à chaque deux années quelquefois trois quelquefois quelque chose arrive qu'il est un peu plus large mais elle est là et en 1951 jusqu'en 1904 avant je pense qu'elle était super centrale dans l'Amérique latine mais vraiment super centrale elle avait une puissance de reconnaissance et donc ça je pense que c'est intéressant de dire parce que le système de l'art il devient beaucoup plus large après la deuxième guerre et San Paolo fait partie de ce système ça veut dire c'est pas New York ce n'est pas Paris mais quand même elle fait partie c'est une puissance régionale et j'ai conduit j'ai été directrice de thèse d'une élève elle travaille très bien Marina Cerchiado très fort très intelligente et elle a étudié le prix des biennales et les prix des femmes dans les biennales son sujet de thèse c'est la question des femmes sculptrices au Brésil comme par exemple vous connaissez Ligia Clark mais d'autres Maria Martins je ne sais pas si vous connaissez tous mais c'est une super sculptrice surréaliste très intéressante et d'autres on voudrait savoir pourquoi au contraire de tout que l'historiographie dit nous avons tellement de femmes sculptrices puissantes et donc allez chercher dans la biennale si je la cite si vous regardez les prix internationaux que la biennale de São Paulo a proposé vous pouvez regarder l'Europe les femmes sont là mais les hommes beaucoup plus bien placés beaucoup plus de prix pour les hommes mais regardez de l'Amérique latine ça veut dire non absolument équilibrer la quantité des prix pour les femmes et pour les hommes ça dans les prix internationaux c'était super important et puis dans les prix nationaux ça veut dire les prix pour les artistes brésiliens on voit au champ de la sculpture femmes hommes dans le même niveau presque dans la peinture plus d'hommes mais quand même la taux de présence féminine avec réussite est bien grand donc depuis les années 50 on peut dire que dans la biennale que c'est quand même un espace de reconnaissance important les femmes avaient vraiment quelques insertions très positives et moi j'ai fait une recherche parce que je voudrais ça veut dire bon je suis très proche à l'enquement il est pour moi il est un modèle mais aussi un ami aujourd'hui c'est un ami au début non il était mon modèle j'avais trop peur de lui aujourd'hui il rigole parce que nous sommes nous travaillons beaucoup ensemble nous avons déjà écrit ensemble et tout ça mais ce livre je ne sais pas si vous connaissez le start de la contemporaine c'est un livre que je trouve excellent pour ceux qui travaillent avec la question des genres et reconnaissance il analyse les palmarès je ne sais pas si vous on a bien discuté ça au institut René Soto n'aime pas du tout le palmarès non les choses d'objectivité mais il a travaillé avec ConstCompass Artfacts Artforum et Artnet ce sont quatre types de palmarès artistiques différents chacun avec une méthodologie il a bien montré que dans les palmarès on voit ici la place des femmes surtout dans les ConstCompass que c'est un palmarès important et qui a duré plus de 20 ans la place des femmes ça a été super petite dans l'histoire ça veut dire en 1960 10 seulement 7 femmes étaient placées dans les 100 plus importants artistes ces chiffres qui sont très bas il y a même il y a des années encore pire les années 80 quand 8 femmes s'étaient placées entre 100 bien placées artistes et quand ces chiffres deviennent un peu mieux aux années 2010 ce sont 22% des femmes qui sont placées et en général dans les positions plus subalternes donc sa conclusion que malgré la croyance très forte aujourd'hui que le monde de l'art est plus démocratique et ouvert aux femmes aux banlieues aux artistes de la périphérie il continue à être très genré il montre ça en analysant ces palmarès on peut discuter les palmarès ils sont vraiment des indices importants dans le monde de l'art mais avec ces palmarès c'est vraiment fort la question des genres comme exclusion et puis pourquoi je voudrais faire ça parce que je connaissais les chiffres du Brésil et du marché de l'art comme l'art l'art forum non pardon l'art price je connaissais parce que ça est dans la presse donc tout le monde qui lit la presse ou la presse spécialisée connaît et je me rappelais qu'on lit beaucoup Alain Kieman Raymond de Moulin Pierre Bourget bon Pierre Bourget tout le monde mais on lit beaucoup en sociologie de l'art au Brésil Alain et Raymond de Moulin aussi chaque fois plus parce que les études des marchés de l'art sont chaque fois plus intéressantes et je me rappelais que dans notre cas la position des femmes était très forte dans les marchés de l'art ces années-là et on voit ici Eva apportait pour vous pour ceux qui veulent connaître les livres de Beatrice Miliaz et Adriana Varejean que ce sont des artistes après Vic Muniz très bien placés dans le marché de l'art international et d'autres chiffres on voit ici c'est un autre Palmarès Adriana Varejean c'est même le leader entre les 12 artistes plus chers dans les ventes aux enchères je crois qu'ils sont huit femmes ou neuf femmes je peux continuer avec toutes les données de cette époque les positions même principales des oeuvres les plus chères ce sont féminines donc j'ai fait un article à cette époque pour dire bon voilà les livres d'Alain c'est super important mais quand on regarde les marchés les success au marché les femmes au Brésil elles sont vraiment elles performatisent bien et ça dans une époque que le Brésil n'était pas ce qu'il est aujourd'hui et pour nous toutes bon je regarde François parce que je sais que nous qui vivons dans ces pays que tout change dans une semaine à cette époque dans les années 2013-2014 c'est un contexte politique absolument différent économique aussi le Brésil était dans la on voit dans la carte mondiale de le marché de l'art et même regardez avec même comme la France 0,8% des artistes français et 0,8% au monde des artistes brésiliens étaient placés entre les plus chers aux ventes aux enchères ça aujourd'hui pas du tout aujourd'hui pas du tout ça je pense qu'il y a des rapports avec plusieurs choses inclut la politique inclut la diplomatie plusieurs choses que le système de l'art ne dit pas mais tout le monde le sait que ça joue un rôle mais bon quelques années après seulement pour que vous regardez les oeuvres les artistes ça c'est l'oeuvre super chère de Ligia Clark qui est au début de la liste des plus chers ça c'est l'oeuvre de Beatrice Miliasis Meu Limon Mon Citron et ça c'est l'oeuvre donc c'est un artiste des années surtout des années 60-70 donc déjà décédé d'une génération disons historique des avant-gardes historiques de l'art contemporain historique ici des oeuvres bon je passe vite parce que j'ai déjà beaucoup parlé Beatrice Miliasis et Adriana Varejean par contre ce sont des artistes qui ont aujourd'hui 50 ans donc elles sont en plein travail bien elles vivent encore seulement pour montrer que ce sont des générations différentes Ligia Clark de l'art contemporain historique et Beatrice Miliasis et Adriana Varejean tous les deux qui sont du Rio de Janeiro elles ont été élèves de Parc Laje parce qu'il y a le poids aussi de l'institution qui aujourd'hui n'existe pas ça veut dire elle existe mais sans aucun prestige mais elle a formé plusieurs artistes importants dans cette génération et ce qui marque cette génération on dit que c'est un peu le retour à la peinture voilà ici seulement pour regarder une exposition que Beatrice Miliasis a fait à Fondation Cartier les types d'oeuvres que je trouve un peu trop tropicales à mon avis mais les marchés l'aime beaucoup et des signes de prestigio elle a fait la décoration de Tacheng c'est compréhensible non ? et aussi du métro de Londres Gloucester et Adriana Varejean qui aussi c'est du Rio de Janeiro c'est un artiste qui me plaît beaucoup bon il y a un peu son succès à rapport avec comme on disait avec Inhotim que je ne sais pas si vous tous connaissez mais c'est un musée privé très très fort au Brésil à Minas Gerais qui ils ont des pavillons c'est super beau parce que c'est un endroit c'est un parc un super jardin très beau vraiment et elle était mariée avec le propriétaire de Inhotim qui aujourd'hui je crois qu'il est en prison ou presque ouais mais elle s'est divorcée elle s'est mariée avec un autre homme intéressant et je pense qu'il n'est pas dans la prison et que ses fils parce que notre univers c'est incroyable nous sommes 200 millions de personnes mais tout le monde se connaît on a un peu cette impression au Brésil c'est un truc rare mais elle s'est mariée maintenant avec le fils de la féministe plus importante des années 70 et Luisa Buarque Jolande qui peut-être vous connaissez c'est un commissaire excellent une féministe historique et Adriana Valéjean a marié avec son fils mais bon et bon Inhotim vraiment a aidé beaucoup à l'internationalisation de son oeuvre ici seulement pour voir un peu son style et qui c'est intéressant aussi parce qu'il y a quelque chose qu'on peut dire que c'est brésilien parce qu'elle reprend le carrelage comme objet le carrelage c'est quelque chose lié au passé portugais de Brésil mais elle montre les viscères je trouve super fort je ne sais pas comment techniquement elle réussit à faire mais ce carrelage il cache des viscères donc on peut faire des lectures politiques historiques de son oeuvre mais ça vite bon je reviens à mes questions en 2018 j'ai repris la question du marché de l'art pour actualiser la recherche et quelle surprise il n'y avait aucune femme ni homme ni aucun artiste soit homme soit femme de l'Amérique latine entre les 100 donc toutes les conclusions que j'avais et que j'étais super fière de faire un défi à l'enquement elles étaient en tombant par terre parce qu'en 2018 il n'y avait aucun latino-américain dans les palmarès donc qu'est-ce que j'ai aperçu que le marché est compliqué de faire une analyse catégorique parce qu'il change vite et ça c'est de la nature du marché parce qu'il est super spéculatif donc les prix changent il faut mettre d'autres artistes sur les marchés faire d'autres apostas comment on dit c'est d'autres apostas quand on dans le poker on doit c'est ça Paris d'autres paris et bon j'ai pensé c'est trop instable pour continuer parce que toutes les années je dois chercher les marchés voir la classification et arriver à quelle conclusion donc je pensais qu'il faut vraiment travailler aussi le marché il est là il devient chaque fois plus important dans le système de l'art il pose des problèmes pour les institutions je pense que Rosen connait bien ces problèmes les marchés ils deviennent tellement spéculatifs et chers que pour les musées acheter les oeuvres c'est presque impossible ce n'est pas pour rien qu'il n'y a pas ici des oeuvres d'Adriano Varejean et Beatrice Miliasis parce qu'elles coûtent tellement cher comment on peut acheter ces oeuvres avec une oeuvre de je ne sais pas Adriano Varejean tu achètes vente d'autres artistes donc les institutions elles sont un peu victimes de prix absurde du marché de l'art mais bon quand même peut-être je me trompe mais je pense qu'étudier les institutions c'est important pour comprendre les systèmes dans une longue durée et c'est pour ça que je me proposais comme fellow étudier le CNAP le Centre National des Arts Plastiques et la collection du Musée de Nantes et la présence des artistes latino-américains dans le CNAP surtout et peut-être après je commence à élargir un peu le champ mais pour l'instant je vais montrer des conclusions vraiment superficielles que je commence à peine à travailler je suis dans le niveau quantitatif maintenant mais je ne suis pas une quantitativiste ça veut dire je ne sais pas que mon but c'est finir dans les numéros je pars des numéros pour après choisir un peu plus les cas pour travailler qualitativement mais quand même je pense que les données montrent quelque chose que si on part déjà d'un artiste on ne regarde pas donc la base pour l'instant a 415 oeuvres qui sont conçues par des 80 artistes argentins 55 brésiliens et 12 mexicains et on voit ici quelques conclusions par rapport au genre des artistes aux années je pense que vous comprenez bien le graphique c'est facile de lire non ? aux années 50 sont achetées 5 oeuvres 2 de femmes et 3 de hommes mais c'est très petit ce taux d'acquisition aux années 70 on a déjà beaucoup plus 26 oeuvres de femmes et 61 d'hommes et bon en général jusqu'à les années 90 ce sont beaucoup plus oeuvres masculines que féminines mais en 2000 et 2010 ça change non ? on voit qu'en 2000 on a 27 oeuvres conçues par des femmes et 27 oeuvres conçues par des hommes je ne sais pas et je dois vraiment interviewer les KNAP si ça a été fait exprès ça veut dire c'est une proposition de KNAP de la parité ou si c'est par hasard parce que les femmes ont plus de visibilité en Amérique latine donc on les achète je ne sais pas vraiment j'essaye j'ai déjà envoyé les mails pour KNAP mais pour l'instant je n'ai pas eu de réponse pour interviewer mais je voterai bien et on voit qu'en 2010 il n'y a plus d'oeuvres féminines conçues par des femmes que par des hommes puis j'ai raconté cette semaine parce qu'ici je ne parle que des oeuvres et pas de la quantité d'artistes donc j'ai changé un peu la manière de faire les calculs et on voit j'ai choisi quelques décennies les années 1970 26 oeuvres conçues par 11 femmes et 61 oeuvres conçues par 36 artistes masculins 2000 où nous avons vu que c'est 50% on a 27 oeuvres conçues par 9 artistes femmes et 27 oeuvres conçues par 19 artistes hommes pourquoi ça ? parce qu'il y a des artistes qui ont 8 ou 10 oeuvres acquises et d'autres qui ont seule une mais ce que je pensais que c'est intéressant je ne sais pas si vous tous connaissez la recherche de Liberti Adrien elle a gagné une bourse de Knapp il y a fait un texte que c'est accessible online un texte court mais super intéressant c'est la première recherche de place de femmes dans la collection de Knapp mais générale pas pour l'origine seulement genre il y a la vue que parmi les 120 000 oeuvres réalisées par 400 nationalités différentes 14% de total ce sont des oeuvres féminines en général et plus comptées après les années 70 17% même si je prends ce résultat de la recherche d'Adrien Liberti je compare avec le cas d'Amérique latine on voit que l'Amérique latine c'est beaucoup plus que 14% beaucoup plus que 17% donc ça veut dire toujours cette question qu'est-ce qu'on fait avec c'est pas un succès mais il y a une présence non vraiment des femmes présence voilà la catégorie que tu dis que je dois travailler plus c'est vrai Alina mais cette présence n'est pas une garantie de visibilité quand on demande non c'est ça non ça c'est compliqué avec l'accès c'est facile de faire la comptabilité je commence à découvrir pas dans l'Excel et je suis tout content en faisant les calculs vite parce qu'après je comptais non comme nous des humanités non chacun et puis j'ai vu 5 tutoriels et j'ai aperçu qu'il y a d'autres manières plus faciles de les faire et bon avec l'Excel on voit que zéro exposition 215 n'ont été jamais exposés et seulement une fois 83 donc vraiment la grande majorité n'ont été jamais exposés donc être dans la collection n'est pas garantie de visibilité et ça je pense qu'il faut vraiment discuter nous qui faisons histoire de l'art commissariat et tout ça parce que quelques fois les travaux académiques c'est bon combien il y a dans les musées mais s'il y a même personne le voit c'est comme l'oeuvre n'existe pas et j'ai aperçu un peu ça la première fois que je suis allée au MoMA c'est passé une chose un peu bizarre avec moi je ne sais pas si Christophe a vu cette époque d'affichage du MoMA mais bon j'adore le Mexique le Mexicain il sait bien et je suis entrée au MoMA et je voudrais voir les oeuvres de Diego Rivera et je ne les trouvais pas et je sais qu'ils ont beaucoup et aussi des Brésiliens ils n'étaient pas là ils étaient devant les toilettes dans la sortie d'une salle donc j'ai pensé mais les oeuvres ne sont pas montrées et quand elles sont dans un espace tellement ça veut dire secondaire donc la visibilité c'est différent de la présence de la poste bon ça on peut discuter après Yvette j'arrive à la fin les champions de visibilité ici en France Gabriel Orozco les Mexicains n'aiment pas trop pour ceux que j'ai entendu parler plus de 22 fois la déesse a été exposée Sébastien Salgado Brésilien c'est super connu tous les deux sont déjà des artistes plus connus plus âgés d'autres générations c'est Rapelada qui a été exposée plus de 10 fois et ça que me semble intéressant Anna Vaz qui est un artiste tout jeune elle est née en 1986 son film A Terre a été exposé plus de 10 fois et c'est une oeuvre de 2016 ici pour voir les artistes plus achetés chaque décennie Alicia Penalba l'Argentine aux années 70 elle fait partie de l'abstration argentine qui est super reconnue en France aux années 80 les artistes qui ont plus d'oeuvres achetées c'est Graciela Iturbide une photographe mexicaine qui est un peu élève de Bravo Manuel Alvarez Bravo une très bonne photographe Léa Lublin qui c'est un cas difficile non parce qu'elle est née en Hongrie non Pologne et puis elle est morte en France mais elle est argentine ça veut dire qu'elle a beaucoup travaillé en Argentine avant de venir en France qui est un artiste féministe super important la France a des oeuvres excellentes de Léa Lublin et pas trop montré pas trop exposé vraiment très peu exposé il y a ces cas que je ne sais pas quoi faire avec ça que c'est Roumoudjong quand on voit les numéros d'oeuvres d'artistes brésiliennes c'est pas mal c'est un grand numéro mais quand on arrive dans les données la plupart c'est de cet artiste Roumoudjong qui moi je n'ai jamais entendu parler dans ma vie et pourquoi parce qu'elle est née en Chine elle a passé quelques années au Brésil elle a exposé pour la première fois au Brésil et puis déjà aux années 50 elle est venue à Paris et puis elle est allée en Chine elle est morte là-bas donc vraiment nous n'avons pas d'étrâts de sa présence au Brésil personne ne la connaît et ce sont plusieurs ce sont 14 oeuvres de Roumoudjong qui vraiment n'est pas présente dans notre historiographie donc je ne sais pas quoi faire avec elle mais je vous montre pour voir comment aussi les numéros ils cachent d'histoires et de trajectoires compliquées et aux années 90 c'est Alejandra Figueroa 15 et sur 25 oeuvres achetées des femmes dans cette époque ce sont à elles et elles ne sont pas jamais exposées c'est un ensemble super joli je pense de photographie et très sensuel en plus sur des sculptures du musée d'Orsay mais jamais exposées zéro visibilité aux années 2000 j'arrive à la fin c'est la photographe Pia Elizondo 9 sur 25 oeuvres acquises et aussi zéro exposition et Adminolotti qui est un artiste argentine super contemporaine en 1990 non pardon 1980 qui c'est un super succès dans le système de l'art international et quand on regarde peut-être vous vous demandez mais où est l'argentinité dans ces oeuvres d'Adminolotti elle est super internationale et bon plusieurs oeuvres d'elle ont été acquis elle est féministe elle s'est dit une artiste féministe mais cette oeuvre on ne peut pas peut-être dire et Fernanda Gomes qui est une artiste brésilienne aussi zéro exposition non un ou trois expositions de ses oeuvres bon c'est une conclusion inachevée que je vous passe parce que je suis je travaille encore avec les données et je ne sais pas vraiment comment je vais suivre peut-être travailler avec pour moi ça sera beaucoup plus facile je vous dis vraiment travailler avec les artistes des années 80 parce que je connais tous il y a la bibliographie et je sais comment le faire mais peut-être c'est ça que j'ai parlé au IEA maintenant j'en doute un peu c'est bien aussi de vous écouter après 2010 le marché de l'art joue un rôle dans le CNAP c'est évident tous les artistes ont été acquises par les galeries donc il y a une médiation passeur non les galeristes comme passeur et peut-être que ça c'est intéressant de faire un peu l'étude de comment ça se passe non ce système de marché et musée pas musée mais collection publique ensemble commencer ces dialogues pourtant les femmes sont très diverses dès 2010 jusqu'ici ce sont des artistes comme on a vu plus conceptuels la question d'identité vraiment ce n'est pas dans leur sujet elles sont des artistes post-féminisme donc ce sont des défis je ne sais pas très bien comment travailler ça mais les conclusions que je peux lire peut-être la comparaison avec le travail d'Adrien Liberti que je pense que c'est vraiment Liberti-Adrien pardon intéressant sur les CNAP montre que la présence en général c'est de 17% dans les cas d'Amérique latine il y a beaucoup plus que ça je pense que c'est quelque chose comme 35% ou 40% des œuvres acquises que ce sont des femmes dans les dernières décennies mais ça ça ne veut pas dire que le genre ne joue pas un rôle sauf que pour savoir quel est ce rôle il faut vraiment entrer dans les trajectoires les œuvres et ça c'est un deuxième pas comme j'ai fait pour les modernistes et qui quelquefois ça a pris des années jusqu'à connaître et surtout des artistes qui n'ont pas de livres et qui sont plusieurs par exemple cette photographe Figueroa il est zonde il n'y a pas de livres sur elle Alejandra Figueroa c'est rien connu Anava c'est tout nouvelle donc c'est au même temps un peu ton défi non Mauricio de faire faire l'histoire de l'artiste et comprendre le système donc il n'y a pas une bibliographie déjà faite et si on peut ça c'est pas une conclusion achevée c'est complètement ouverte mais c'est que je pense que vraiment travailler disons avec toujours la situation du genre comme exclusion c'est pas juste pour le cas latino-américain nous avons d'autres types de questions je pense qu'il faut respecter ça ce n'est pas dire qu'il ne faut pas lire Griseau d'Apolle tout au contraire c'est lire mais dialoguer et penser comment cette historiographie elle a été conçue pour un système que ce n'est pas notre et comment travailler genre dans notre système en dialogue avec le canon de l'histoire de l'art féministe donc c'est pour ça aussi qu'on a lancé un appel moi et Patricia Mayayo que je ne sais pas si vous connaissez je la trouve géniale c'est une historienne de l'art espagnol elle travaille à Madrid le meilleur livre que j'ai lu sur Frida Kahlo a été à elle vraiment Frida Kahlo contre le mytho pour moi c'est le meilleur livre sur Frida Kahlo qui existe et elle est une super spécialiste en Louise Bourgeois on a lancé un appel pour une revue sur l'art et le féminisme dans les pays non central ça veut dire quels sont les impacts du féminisme en Chine au Japon en Amérique du Sud en Afrique donc comment le féminisme le paradigme arrive hors des Etats-Unis et Angleterre et on verra on a envie de savoir qu'est-ce que ça va passer on a déjà quelques invités de Pologne et de ça Russie des cas intéressants et on verra Espagne aussi bien sûr Portugal et on verra comment ça se passe je pense que ça sera une discussion intéressante de voir ça veut dire comment on dialogue avec le paradigme mais par rapport à notre réalité que c'est une autre réalité c'est ça merci pardon j'ai trop parlé mais je sais pas merci